Musique Si tu ne veux rien rater de nos vidéos et surtout nous soutenir, abonne-toi ! Vendredi 31 juillet, il est 13h et je ne suis pas cool parce que je ne vous ai absolument rien filmé de ce qui s'est passé ces derniers jours. Donc je vous explique, mercredi matin sont arrivées la soeur de Chris et sa chérie et elles sont arrivées tôt le matin et du coup Chris a fait en sorte de ne pas travailler mercredi, jeudi, vendredi parce qu'elles partent ensuite lundi matin pour pouvoir être là et avancer à fond le placo. Hier jeudi, ils étaient 6 ou 7 dans la maison à faire plein de trucs et tout, ça a avancé de ouf. Il y a mon petit frère qui est venu, il y a mon père qui est venu, etc. ce matin, il y avait aussi mon petit frère et sa chérie et mon père aussi. Là ils viennent de partir donc il ne reste plus que Chris, sa soeur et sa chérie. Bref, on était très nombreux et ça a dépoté de ouf mais moi je ne vous ai rien filmé parce que déjà je suis un peu timide à prendre la caméra devant mes proches premièrement et deuxièmement je pense qu'ils n'ont pas spécialement envie d'être filmés, voilà. C'est quand même un truc particulier, YouTube c'est notre truc, ce n'est pas le leur. Donc je n'impose pas mais vous allez halluciner littéralement des avancées. Et là, bref, moi je suis dans la cuisine, comme d'hab, je suis dans l'intendance, je vais faire à manger pour nourrir toutes les troupes. Et après il faut grave que je vous montre parce que sinon vous allez avoir l'impression que tout s'est fait d'un coup, qu'il n'y a pas eu d'étape. Inspection des travaux finis ! Non, je plaisante. Ouais, on a un problème. On n'a pas de porte. Oui, je sais. Comment on fait quand on a de porte ? Il fallait en acheter. Donc là on est dans la future cuisine. Non, c'est hier que vous avez fait ça, hier et avant-hier. Ouais. Donc trop canon. Également le tour de la fenêtre. Ça y est, il est fait, c'est un truc de ouf. Là, si j'ai bien compris, ils ont mis une double feuille de placo pour être bien isolé avec le voisin et que la cuisine tienne bien. Parce que du coup la cuisine va être fixée sur du placo. Donc voilà, trop canon. Coucou ! Je vous ai manqué ! Bon, c'est ambiance sur le chantier. Je ne sais pas si vous allez bien m'entendre. C'est n'importe quoi. Ambiance sur le chantier ! On a des guest notés chez nous là. C'est ça. C'est trop cool et ça avance bien du coup. Tu filmes là ? Oui. Ah oui, ok. Ah bah oui, je filme. Bref, donc ça fait, comme d'hab, à chaque fois qu'on finit un mur de placo, j'ai envie de vous dire, c'est dingue. L'effet est dingue. Ce matin, mon petit frère et mon papa ont fait ça et ça. Comme dans la chambre, vous savez, c'est les poutres qui ne sont pas droites, machin. Ça a été hyper compliqué, mettre les suspens, etc. Mais là, ils ont trop bien avancé. En une matinée, faire ce pan à deux, vraiment, c'est colossal et c'est trop classe. Donc là, ils ne reviennent pas cet après-midi. Donc ça, pour le moment, ça va rester comme ça. Et du coup, là, l'équipe des trois, ils sont concentrés dans la chambre. Ce baby girl, parce que ça y est, je peux dire, je peux plus, voilà, je peux oublier dire le bébé, c'est notre future fille. Donc, c'est hyper émouvant parce qu'il y a un plafond dans la chambre de notre fille. Et là, ils veulent terminer cet après-midi de plaquer la chambre. Et notamment, cet après-midi, je vais aller à Laurent Merlin acheter une porte. Puisque c'est la seule cloison qu'on monte. Il n'y aura pas d'autre cloison ici. On n'a fait que plaquer les murs existants. Et on va créer une seule cloison pour faire la chambre du bébé. Et du coup, ils veulent la terminer cet après-midi. Donc, c'est genre trop émouvant parce que, généralement, quand tu as un enfant, tu prépares la chambre, etc. Et tu as beaucoup de personnes qui sont dans ce processus-là. Et ça participe aussi au fait de se mettre dans la tête que tu vas devenir parent. Et nous, on n'avait pas de chambre à préparer. Et donc, là, ça y est, ça commence. Et c'est genre, je suis un peu léleur aux yeux, là. Trop émouvant. Donc, du coup, je vous montre. Donc, là, tout le plafond. est plaqué. Là, il y a eu un autre gros trou de fée pour la clim. Parce que, finalement, la clim ne sort plus là. Oui, je sais, on ne fait que changer d'avis. Et donc, là, ils ont plaqué ce matin. Chris et sa sœur. Lolo, elle, a été chargée en laine de verre. Chargée en laine de verre. C'est ça, hein ? Waouh ! Et du coup, là, tout le mur de la fenêtre, il n'y a plus qu'à plaquer. Après, il faudra plaquer le mur du fond. Ici, on n'isole pas. Juste, on colle une feuille de placo. Parce que ça ne sert à rien d'isoler. On met juste la feuille pour propriser la zone, disons. Propriser. Et après, ici, comme c'est la cage d'escalier, pareil, il faudra isoler et plaquer. Et après, la cloison, ici. Attention, l'enfer de suspens. Échette. Échette, il n'y a rien qui a été lancée. Échette dans sa propre tête. Et après, bon, il restera l'entrée. L'entrée, quelques murs à coller encore. On colle celui-là. On colle, je vous avais dit, celui de la chambre qui est contre la salle de bain, etc. La laine de verre. Tu es dans la lumière, mon chéri. Oui. Tu es dans un halo de lumière. Oui, c'est ça. Tu peux partir, toi. Tu fais comme ça. Mais moi, je la tiens comme ça. Parce que sinon, elle n'est pas fixée à quelque chose. Tu fais comme ça. Chris, on m'a posé une question à laquelle je suis incapable de répondre. À savoir, pourquoi on n'a pas utilisé les mêmes appuis que dans la première maison ? Pourquoi on a utilisé ceux-là ? Qui sont moins chers et qui sont mieux ? Ah, ça, c'est une bonne raison. Moins chers et mieux. Parfait. Voilà. Bon, ben voilà, j'ai la réponse. C'est le plus easy d'utilisation. Oui. Un meilleur tarif. Un meilleur tarif. Très bien. Parce que des fois, on me pose des questions, moi, et je n'ai pas la réponse, en fait. C'est Chris qui gère, donc je suis là. Tu me filtes au jour, hein ? Je ne sais pas. Oui ? Pourquoi ? T'es beau. Alors, il est 15h30, et du coup, direction Leroy Merlin pour aller chercher les portes. Donc, j'en ai quatre à trouver. J'ai fait ma petite liste et tout, et c'est parti. Les amis, on est samedi 1er août. Il est, je crois, midi 15. Je suis présentement dans cette situation-là, voilà, avec mon meilleur ami. Je viens de finir de faire à manger et je suis dans tous les états. J'imagine même pas là-haut dans quel état ils doivent être. Mon Dieu, mais quelle chaleur ! Il fait 36 dehors, et dans la maison, on arrive à maintenir du 26, puisqu'on n'a pas encore la clim, mais vous voyez que c'est absolument essentiel de l'avoir ici. Dans le sud, c'est pas faisable, quoi, de s'en passer. Enfin, ce qui me concerne, il y a sûrement beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui arrivent à s'en passer, mais voilà. Du coup, je me balade partout avec mon ventilo. Ce matin, il y avait mon papa, mon grand frère, et toujours la soeur de Chris et sa chérie, et bien sûr Chris. Et ça a dépoté de ouf, parce que du coup, comme hier, on est allé chercher deux portes. Enfin, faut que je manque là-haut. Parce que du coup, ça a trop bien avancé. C'est en train de faire quoi ? Je vis. C'est une plaque de baguette. C'est notre cloison du dressing. Enfin, c'est rien d'autre qui est un bachard. Oui, j'aime bien dire dressing, ça fait plus... Tu vois ? Plus grandiose ! Merci, ta vie, c'est au moment. Plus grandiose ! Ici, on a mon papa qui en prend plein le visage au sens propre. C'est le roi du scotch double face. Et plein les doigts. Plein le visage, plein les doigts. On est content ou... Ouais, la laine de bois, ça a beau être plus agréable que la laine de verre, tu t'en prends quand même plein la tête. Et là, du coup, il prépare les scotchs. Tu sais qu'on m'a dit, papa, que tu avais un accent vidéo. J'ai un accent dans la vidéo. On le sait. Lolo aussi, elle dit que tu as l'accent. Ils sont déconnés. Et que c'est bizarre que moi, je ne l'ai pas. C'est les mauvaises langues qui disent ça parce que moi, je n'ai pas l'accent. C'est le méga, méga chantier. Il y en a de partout. 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 Un petit peu de parmesan. Un petit peu de... Parmesan. Vous avez vu d'aller à l'erreur par fromage. Mais oui, tout le temps. Et le bon coin du travail. Bon. T'es maltraité ici. C'est n'importe quoi. Qu'est-ce que c'était, le petit personnel ? Le petit personnel. Petit personnel, non. On se dit, petit personnel, il s'est payé. Donc c'est petit esclave. C'est pas pareil. Dans l'entrée, c'est le chantier. Dans la chambre du bébé, c'est le chantier. Je ne vous ai pas montré. On a décidé de mettre, non pas des volets classiques, mais des BSO qui s'orientent. Je ne vous ai pas montré parce qu'en fait, je ne sais pas les allumer. Il n'y a que Chris, comme il est électricien, il bidouille des trucs. Moi, je les allumerai quand il y aura un vrai interrupteur. Mais du coup, c'est des volets roulants qui, donc, quand c'est fermé, c'est comme ça. Et quand tu veux l'ouvrir, ça pascule comme ça. Et tout. Toutes les lames s'empilent là-haut dans le bloc du volet roulant. Et c'est la vie parce que comme c'est plein sud, ça permet d'avoir de la lumière et tout en gardant un peu d'ombre et en gardant surtout un peu de fraîcheur. Donc voilà. Je suis tellement émue. La chambre du bébé, elle est close. C'est génial. C'est trop beau ce que fait le BSO, là. Trop magnifique. En termes de portes, les gars, j'ai pris ce qu'il y avait à savoir c'est du thermo formé quasiment premier prix parce qu'avec le Covid, vous n'avez pas grand-chose. Et que comme on l'a acheté et qu'il nous l'a fallu tout de suite, là, pour le coup, pour les portes, on n'avait pas du tout anticipé. J'ai anticipé la cuisine, le dressing, plein de choses, le parquet, on l'avait à l'avance, le carrelage, on l'a à l'avance. Mais les portes, ce n'est pas plus mal. Je les peindrais en couleurs, je pense. Je ne sais pas du tout de quelle couleur. Il faut que je regarde. Et du coup, celle-ci et celle de la chambre parentale, ce sera la même. La petite touche finale. C'est une chute que j'avais conservée exprès. Ah oui, c'est celle que tu m'as dit, celle-là, chérie. Il ne faut pas la jeter. N'est-ce pas ? Tout se réutilise. Yes. Oh là là, c'est trop bien. Un petit bout de cloison, là, ça change tout, en fait. Là, on le visualise, le dressing. Hop. Je ne vous ai pas montré, la salle de bain. Du coup, il a commencé à mettre les tuyaux d'évacuation. Enfin, il a commencé à peine à préparer. Mais surtout, ce qui est compliqué, c'est que du coup, vu qu'il dit évacuation, il dit qu'il va falloir traverser les deux étages pour arriver jusqu'au rez-de-chaussée, pour arriver jusqu'aux égouts. Et c'est ça qui a été compliqué, je vais vous montrer. Voilà. Donc là, je suis au premier étage. Comment vous dire les tuyaux qui passent par l'ancien conduit cheminé ? Carnage. Voilà. Heureusement qu'on vit tout en bas. Vous comprenez maintenant pourquoi on a tout calculé. Faire un appart en haut pour ensuite faire les travaux du bas parce que tu ne peux pas vivre là-dedans. Ce n'est pas possible. Regardez ça, ça passe par le conduit. Vous croyez, chez Mario, il y a des tuyaux partout. Et du coup, dans l'ombre ici, il y a un gros travail qui a été fait. Donc ça, c'est notre future chambre parentale quand on descendra vivre en bas, quand on aura fait tous les travaux. En fait, pour la reconnaître, c'est simple, c'est la seule pièce où il y a une cheminée d'époque. Eh bien, on a Arturo qui est tout seul a démonter tout le plafond. Donc c'était comme dans notre première maison. Vous savez, à savoir des petites lattes de bois comme ça et après, il projette du plâtre dessus pour faire les plafonds. C'était une technique à l'époque mais ça devait prendre un temps fou. Et ça prend d'ailleurs aussi un temps fou à défaire. Et après, il y a la chérie de mon petit frère qui, elle toute seule aussi, a rempli tous ses sacs de gravats. Enfin, le sol était rempli. Donc, waouh, le job qu'elle nous a fait, moi, je n'aurais pas été capable parce que je ne peux plus me baisser avec mon bidon. Ça me fait trop mal d'aller baisser la tête, remonter la tête et tout. Je ne peux plus. Donc, ouais, canon. Et pourquoi on a décrouté ? Alors, on n'avait pas besoin de le décrouté autant. C'est vraiment Arturo qui s'est chauffé, il a tout fait. Mais je crois qu'on a des tuyaux à faire passer dans les plafonds si j'ai bien compris. Et ça, pour le coup, c'est voûte-là. Vous savez, c'est les mêmes où là-haut, on a rempli de vermiculite. Si vous avez bien suivi les précédents vlogs, si vous vous souvenez de cette étape. Et ça, on va le replaquer, on le cache, on ne le laisse pas visible. Je ne suis pas spécialement fan. Je trouve ça joli. Peut-être dans une cave, on avait ça dans la première maison, dans la cave et tout. Mais pas dans une chambre et ce qui fait qu'on ne peut pas avoir les poutres apparentes. Mais ce n'est pas grave parce qu'elles ne sont pas en si bon état. Donc, donc, on n'a jamais enlevé les rideaux. Qui était là avant ? En même temps, on n'y est pas dans cette pièce. C'est le premier étage, on n'y vit pas. Donc, voilà, Luz. Attention, celles-ci, elles sont souples. Il leur manque une attache. Elles ne sont pas accrochées. Lâche pas. Lâche pas. Quand tu as acheté trop de fourrures, tu es obligé de les redescendre. On les avait montées au Manitou, mais là, on n'a plus de Manitou forcément. C'était à la location, donc voilà, il faut les stocker. Autant de fourrures que de plaques de placo, tu vois. Je ne sais pas, mais il y a eu erreur là. Là, il y a eu une erreur quelque part. c'est un peu comme nous quand on a le placo en général. Clairement, les fourrures, elles ne passaient pas dans l'escalier en Colimaçon où je suis présentement. Nous sommes dimanche 2 août. Il est quelque chose comme 16h30 et les avancées sont folles. Magnifique. T'as vu, on n'a pas mis là-bas, c'est juste pour souvenir que des fois, en fait, on finit pas ce qu'on commence, tu vois. Pourquoi vous n'avez pas fait là ? C'est parce que c'était l'heure de l'apéro. Ah, ben oui. Mais là, ce n'est plus l'heure d'apéro. Il est 16h20. Oui, et donc ? Tu as dit à 17h, on arrête, donc je suis venue vous faire un petit tic-tac. Un petit tic-tac ? Non, mais comme on est remonté à 14h30, ce sera 17h30. Tu sais que chez votre mère, c'était moi qui les faisais, les plos. Moi, j'adorais. Bien les plaques. Là, je suis même punie de plos, je suis punie de tout, en fait. C'est lui, là-bas. Du bruit. Avec Chris qui chante en gestard. On était sur un map trop liquide tout à l'heure. Là, on a des petites boules parfaites. C'est du grand art. Waouh. Waouh. Ok, il est 18h, je suis dans l'entrée, je viens de sortir Chris et sa sœur du chantier, je dis stop. Il est temps qu'ils prennent leur pause. Donc, l'entrée. Donc, à droite, la chambre du bébé qui est terminée. Terminée en placo, bien sûr. Là, il manquera un petit bout de placo. Là, donc, c'est terminado. Ici, hop, tout le tour de la porte d'entrée est fait. Donc, ça, c'est cool parce que là-dedans, c'était un sacré bazar avec toutes les gaines, les machins, les trucs, vu que le tableau électrique est juste derrière. Enfin, ce bras juste derrière, là où il y a la pièvre. Et ici, donc, il y aura en fait la porte à gardage de la chambre qui viendra ici. Voilà, donc, demain matin, ça va être mission montage et plaquage de ce mur. Bonsoir. Il est en pleine réflexion. Au niveau de la, notre chambre, donc, tout le placo est terminé. Ce mur a été collé, donc, trop bien. Trop, trop, trop bien. Voilà, on peut dire que la chambre est terminée, il manque que la, que la porte où se situe Chris. Mais sinon, c'est terminado. Au niveau de la salle de bain, pour le moment, c'est en stand-by, on ne fait rien. Et au niveau du salon, le mur du fond a été iso, les plaqués. Les plafonds ont été isolés, plaqués. C'est trop beau, l'enfilade de poutres, là. Je suis trop contente qu'on ait pu garder des poutres. Mon grand frère nous a fait le fameux trash wall dont je vous parlais, donc je suis trop contente. j'adore. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ré-enduire juste la partie qu'on laisse ici et ici et le peindre en blanc. Donc, ce sera vraiment canon. Cette partie était déjà décroutée. Il a également terminé de décrouter celle-ci. Donc, trop beau. Et ici, c'était aussi un mur très compliqué donc qui n'est pas terminé. Parce que pareil, beaucoup de saignées, etc. vu que finalement, on ne l'isole pas et on colle juste. C'est assez compliqué alors que Chris m'expliquait que ça faisait un ventre et que du coup, ce n'était pas évident à coller qu'il aurait mieux fait de mettre des rails, des fourrures et tout pour récupérer le côté droit du mur pour faire quelque chose de niveau. Et ici, c'est le petit retour de cloison. Je vous ai expliqué que là, ça allait être un gros module, placard, mon bureau, etc. Donc, on commence un peu à bien réfléchir. Donc, en fait, il y aura un coffrage comme ça à peu près et comme ça pour cacher les groupes climat. Voilà. Oh wow. Bon, on va vous laisser là pour cette grosse semaine de travaux. de toute façon, on se retrouve demain lundi pour nous puisque, en fait, je me suis trompée. T'asso, elle reste jusqu'à encore toute la journée de lundi. Exactement. j'avais dit qu'elle partait lundi matin, mais en fait, c'est mardi matin. Demain, on bosse encore ici. C'est ça. Demain, ça va encore dépoter. C'est grave. Là, c'est mission galandage, c'est ça, la grosse porte. Demain, c'est ça ? D'ailleurs, on y va là, la piscine. Tu ne veux pas qu'on mette un rideau ? Bon, demain, galandage. Salut. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bye. Sous-titrage ST' 501